Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, on a deux colis. Alors les habitudes reptiles, je sais pas ce que c'est, c'est un unboxing de reptiles. Alors dans le premier là, on verra, ça ce sera par la suite de la vidéo, c'est pour l'élevage ici à la maison. Et dans celui là, c'est la réception d'un colis pour un ami, Bumitri que je salue d'ailleurs, qui m'a autorisé à faire l'unboxing devant vos yeux. On va commencer par les animaux de mon ami. Donc on regarde pour l'élevage à la fin. Alors pour sa part, ça vient de chez Reptilis et pour la mienne de la ferme tropicale. On voyait donc par France Express. J'ai mis une scoche pour pas que vous voyez mon adresse ni mes informations. Donc là, ça compte à l'ouverture. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce petit colis ? Alors donc bien sûr, on a la facture, on a le bon de livraison. On a les petites informations de chez Reptilis. Donc sur les bons conseils après réception en hiver. Je vais cacher les papiers, c'est quand même pour vous de les voir ça. Puisqu'il y a des informations de personnalité dessus. Donc on a alors une chaufferette en haut du colis. Ça c'est bien, ça, elle est encore chaude en plus. C'est parfait. Rien d'autre autour, on pourrait partir à la boisson colis qui règle délicatement. Donc en dessous, on avait ça, une feuille d'œuf. Et on avait encore deux chaufferettes qui sont encore chaude. Donc ça c'est bon. Ça on en a plus de loin. Donc j'ai préparé aussi, juste à côté, deux bacs comme ceci de quarantaine. Donc ce sont des gros râques de 55 de longueur, par il me semble 36 de profondeur et une hauteur sur 18 cm. Avec feuilles de sopalin et un petit bac en plastique pour l'eau. Donc on va leur faire une bonne quarantaine, tranquillement. Donc feuilles de sopalin changées tous les jours, ainsi que bac d'eau, pareil, a changé tous les jours. Voilà, je ne spoil pas. Vous allez découvrir avec moi. Enfin même si moi je sais déjà ce que c'est. Et il y a des pépites dedans. Donc c'est fait plaisir. Alors, deux bottes d'œufs, d'accord. Et super. Donc, deux bottes d'œufs, on en a juste là. Voilà, alors dedans, il y a pareil, tout est calé avec des boîtes d'œufs, avec une chaufferette, tout est bon. C'est parfait. Alors, je vais prendre une petite photo vite fait. Je ne sais pas si je le coupe au montage ou si je vais le laisser. Donc voilà, pour lui envoyer. Et voilà, je suis à vous. Donc, petite vidéo tranquille aujourd'hui, pas très mouvementée. Alors, donc on va être sur deux serpents, donc deux pythons-régus. On va les poser là complètement. La boîte, on va la mettre ici. Alors, donc, je vais reverter sur les papiers pour les mutations. Donc, au niveau des mutations, on va se retrouver sur une femelle pythons-régus-hi, orange-drine-clown. Et pour la deuxième femelle, on va se retrouver sur du clown 50% hétérozygote-moré. Toutes les deux des femelles. Donc, je vais mettre leur banque de quarantaine à côté. Donc, pour la vidéo, je vais les mettre ensemble, mais je les séparer après. Vous voyez bien. Voilà, c'est parfait. Allez. On va passer tranquillement. Alors, donc, c'est là, c'est là... Est-ce que t'es qui, c'est moi ? Ah, c'est pas la bonne, c'est moi. Donc, c'est là, c'est là, HI-Clown. Et c'est là, c'est là, clone 50% hétérozygote-moré. Ok. Bon, je vais fermer. Ici, ici. Ah, j'aime pas les agrafes. C'est chiant enlever. J'en suis venu à bout de ces agrafes. C'est pour mon oeuvre égalaire. Allez, donc, on va commencer par, comme je l'avais dit là, HI-Clown. Donc, elles sont toutes les deux NC de 2023. Donc, elle est vraiment, vraiment magnifique. Donc, il a craqué sur cette mutation, une mutation que je comprends, qui est extrêmement belle et qui, je pense, ne va cesser de s'embellir au fur et à mesure des mûres et de sa croissance. Donc, j'évite de trop la bouger, de trop la manipuler, le temps qu'elle s'adapte, parce que c'est de nouvelles odeurs, des nouvelles couleurs. Donc, une petite femelle vraiment, vraiment magnifique, avec un petit visage incroyablement sympa. Franchement, que je trouve vraiment magnifique. Hop. Donc, on va la poser délicatement. On va faire mes couvertes. Et on va s'occuper de notre demoiselle. Donc, la 50% est mon vôtre. Je vais le faire délicatement. Je vais en mettre du gel hydrocolyc, c'est important. Allez. On va continuer. Donc, la 50% est morée, je la trouve beaucoup plus grosse. Enfin, beaucoup plus grosse. Ça ne va pas me parler. C'est un peu plus longue aussi, j'ai un peu de temps. Je ne sais pas si on ne raconte pas de doigts. Je regarde, vite fait. Ouais, les doigts. Donc, il a choisi de les appeler Eda et Freya. Donc, si je ne me trompe pas... Il me semble que Eda, c'est celle que j'ai dans les mains. Et Freya, c'est la petite là-bas. Donc, c'est celle-là qui est un peu plus tendue que l'autre. Je la sens. Elle a vraiment... Elle a vraiment des couleurs. Des couleurs vraiment magnifiques. Donc, je vous mettrai le lien de sa page TikTok, si jamais vous voulez, dans la description. Vous les retrouverez là-bas. Elle est super jolie. Donc, on va la mettre dans la boîte, elle aussi. Donc, oui, c'est... La 50% est morée, c'est un peu plus grosse et un peu plus longue. Donc, voilà la différence de taille. Allez, je vais les poser délicatement. Sur le côté. On va prendre la seconde boîte. Non. Je passe ça là-bas. Bon, pour la suite, on va passer sur l'autre colis. Donc, le colis qui est pour l'élevage. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais j'ai fait un tee-shirt pour l'élevage. Ce n'est pas le constrictor 60. Que certains auront découvert si ma vidéo pour la Coupe de France Terraria est sortie d'ici là. Sinon, vous la découvrez tout de suite. ou est-ce que j'ai mis pour l'élevage ? Ou est-ce que j'ai mis pour l'autre ? Un raid de mon carambit Blue Steel. Donc, celui-ci vient de la ferme tropicale. Donc, c'est un spécimen sur lequel j'ai totalement traqué. Donc, c'est une femelle, elle aussi. Et c'est un petit toni d'œil. C'est un petit ceiling. Vous verrez dans quelques minutes, quelques secondes. Donc, comment c'est présenté ici ? Donc, facture, bande de commande, et ainsi de suite. Cocher à la boîte. Non, ce n'est pas grave. Bon, on prend les documents. Ah ! Vous allez identifier les photos. Bon, il faudra que je la puce. Voilà, je vais descendre les cartons, c'est plus tard. Et voilà. Alors, il y a une chaufferette qui est scotchée juste là. Il y a encore chose. Et on ouvre délicatement. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc, votre collier a été préparé par Jordan. Donc, merci Jordan. Et on a du polystyrène. Génial, le polystyrène. Je voulais vous laisser deviner, mais c'est écrit sur la boîte. Alors, on est sur un Morelia Spilota Mcdowellic Jaguar. Donc, petit bébé qui deviendra bien grand. Et on est sur une femelle. Il n'y a rien d'autre dans le coulis. Il n'y a rien d'autre. Il y a une chaufferette ici, aussi. Donc, bien, bien plate, la boîte. On va prendre la boîte. Donc, pareil, c'est une NC 2023. Et c'est une femelle. Voilà, c'est bien top. Donc, on va la sortir. Donc, il risque d'y avoir peut-être une morsure. Il faut savoir que j'ai une petite malédiction. C'est que, la plupart du temps, le premier jour que j'ai un nouvel animal, je me fais mordre. Et comme on connaît le caractère des Morelia Spilota, quand ils sont juvéniles, qui est un petit peu tendu. Donc, vous avez peut-être à assister à une morsure. Et là, voilà, c'est du scotch. Donc, c'est beaucoup plus facile à enlever. Donc, on est toujours délégatement, pour essayer de faire le moins de remous possible dans la boîte. Voilà. Voilà. Donc, je vais remettre un petit coup de gel. Parce que là, on change d'espèce pour la manipulation. Et c'est toujours mieux pour la sécurité. Alors, essayez de me faire emplafonner. Vous voyez tout le monde, elle est vraiment microscopique. Elle est vraiment, vraiment microscopique. Donc, ça va être très délicat. Alors, je ne sais même pas quoi c'est raccrochement de ça. Voilà, doucement. Donc, je vous la mets là. Vous voyez, c'est un picello. Donc, nourri encore sur du rosé. Elle est vraiment, vraiment... Donc, la coloration est magnifique. Je fais très attention à comment je la manipule. Donc, vous voyez, c'est un picello. C'est à peine plus grand qu'une gusse. Donc, en fait, je me suis trompé. C'est une Panthérophysbutatus de mutation bien spéciale. Voilà. Donc, avec la magnifique tête bien connue des Morelia. Donc, c'est un petit bébé qui deviendra bien grosse. Bien grosse, bien grande. Donc, avec une coloration bien jaune-oranger qui est magnifique. Un pattern incroyable. Donc, quand j'ai discuté un petit peu avec la ferme tropicale par mail et par téléphone, ils m'ont dit qu'elle était assez calme. Donc, si tant est, qu'on la manipule correctement. Et voilà. Donc, un magnifique spécimen qui, pour le moment, est en cas à Athènes mais qui rejoindra bientôt un terrarium de 60-45-45 qu'il y a juste derrière la caméra que je vous montrerai peut-être en fin de vidéo. ou peut-être dans une autre vidéo quand je ferai la mise en terra. Avec un terrarium vraiment que j'ai bien agencé qui est magnifique. Donc, voilà. Et donc, le nom de cette petite madame sera Svetlana. Magnifique. J'adore la tête des Morelia. J'avais déjà du brédil, là. Je vous ferai une vidéo présentation sur ma brédil quand elle aura fini de digérer. Bonjour. Bonjour. Allez, je vais la mettre dans le ras. Pour sa petite quarantaine. Oh, voilà. Allez, va-y donc. Mademoiselle. Si vous voulez bien, vous donnez la peine. Donc, pour le moment, les vagues d'eau sont vides parce que ce n'est pas à cet endroit que je vais les laisser pour leur quarantaine. Là, c'était seulement la présentation. Mais pour leur quarantaine, je vais tout de suite les amener dans une autre pièce. Et leur mettre de l'eau dans leur vagues d'eau. Tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment. Un unboxing. J'adore ça, les unboxing. Avant de commencer la Terraro, je ne regardais que ça. Et voilà. Donc, je vais m'occuper d'elle. De toutes ces petites mesdemoiselles. Et je vous retrouve à la prochaine. Peut-être avant ou après la vidéo de la Coupe de France. Ou sinon, dans une petite semaine. Voilà. Ciao ! Merci.